Bonsoir à tous, donc ce soir c'est jus de porc façon kebab, on pourrait très bien dire façon chef crème d'oeuf parce que c'est une recette que vraiment j'ai créé au dernier moment et je me suis dit pourquoi pas. Donc un kilo de jus de porc il vous faut, deux oignons, dix pommes de terre, une carotte, trois échalotes, du beurre, de l'huile, de la crème et du fond de volaille. Alors fond de volaille moi je l'ai fait moi même, vous pouvez très bien l'acheter déshydraté, voilà il n'y a pas de soucis. Pour les jus de porc, vous faites revenir carotte oignons, vous ajoutez vos jus de porc, vous attendez que les jus de porc soient un petit peu colorés, vous singez c'est à dire on ajoute de la farine. On va bien remuer et on va rajouter ce fameux fond de volaille et on va laisser compoter une heure et demie, deux heures au four tranquillement pour avoir vraiment une sauce sirupeuse. A côté de ça j'ai fait des galettes de pommes de terre, alors pour cela il faut des poils blénis mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien faire des grosses pommes de terre que vous coupez en lamelles et que vous mettez au four avec du beurre et de l'huile. Pour le montage, galette de pommes de terre, j'ai émincé une joue de porc, re galette de pommes de terre, une joue de porc encore émincée et la fameuse tatin d'oignon, pareil la tatin d'oignon vous prenez une petite poêle, vous mettez vos oignons émincés, vous laissez compoter, vous mettez au four et ça va caraméliser naturellement. A côté de ça j'ai fait une compotée d'oignons, deux oignons, 125 g de crème, vous laissez cuire longuement, vous mixez, vous assaisonnez et ça va venir ici faire le complément. Dans le kebab il y a bien une sauce blanche, elle est présente ici. Et par dessus j'ai mis une baguette de pain avec la fameuse sauce blanche à base d'oignon, de la menthe, ici la petite menthe représentée. J'en rajoute un petit peu de sauce et vous avez un plat très sympathique que vous pouvez très bien servir au restaurant. Bonsoir, bon appétit.